Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Ludovic Dupin, je suis directeur d'information de la SFEN et je suis ravi de passer l'heure qui vient avec vous. Merci de vous être inscrit, merci que vous êtes connecté à ce premier épisode d'une série de webinaires réservés aux adhérents de la SFEN sur le thème EPR2, sommes-nous prêts ? Alors la semaine dernière, nous avons reçu dans un autre webinaire le président de RTE, Xavier Piéchazic. Il nous a présenté l'étude Futur Énergétique 2050. Le replay est en ligne sur la page YouTube de la SFEN si vous le souhaitez. Il est mis en avant le besoin important d'accroître la part d'électricité dans le mix énergétique en 2050 pour atteindre la neutralité carbone et dans ce contexte, le nucléaire apporte un avantage compétitif évident, un avantage indéniable. Autant de raisons de lancer au plus vite l'immense programme industriel de construction d'au moins 6 EPR2 en France et c'est pourquoi la SFEN a proposé à ses adhérents de découvrir ensemble les grands éléments de ce plan à long terme qui alimente aujourd'hui le débat politique dans le cadre de la campagne bien sûr et bientôt un grand débat public. Alors aujourd'hui nous lançons ce cycle avec un premier rendez-vous sur le thème du plan EXCEL, vous savez ce plan d'EDF qui vise à construire les futurs réacteurs en respectant les délais et les coûts, à construire juste du premier coup selon le mantra qui a été adopté. Et c'est Catherine Bach, directrice et efficience technique des grands projets pour EDF qui va nous présenter. Et surtout on a voulu créer ce séminaire dans l'esprit de la raison d'être de la SFEN qui est d'oser discuter, d'oser se challenger sur les questions nucléaires. C'est pourquoi ensuite dans cette logique on offrira une carte blanche à Claude Jaouen qui est, excusez-moi, président de Consulting for Top et ex directeur réacteurs et services chez Areva et qui va apporter un regard extérieur sur ce programme. Enfin nous prendrons vos questions et si vous regardez votre interface Teams, vous verrez en haut à droite un S noir sur fond blanc. Vous pourrez cliquer dessus pour poser vos questions mais également voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes et nous pourrons les adresser à Catherine pour qu'elle vous réponde. Pour information, l'ensemble de nos échanges vont servir à alimenter la première RGN de l'année, la revue générale nucléaire que vous verrez en mars normalement. Et nous pouvons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Catherine, je vous laisse la parole. Merci Ludovic, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je suis Catherine Bac, effectivement, et du science technique des grands projets dans Excel. Alors derrière ce mot finalement se cache tout d'abord le fait que je viens de passer quatre ans sur le projet Inclaypoint en tant que directrice de l'ingénierie. C'est un projet que je connaissais déjà. Donc j'apporte à l'équipe Excel tout le retour d'expérience que je peux pour faire bon du premier coup sur EPR2 et nos autres projets également comme SMR. Et puis par ailleurs, j'ai aussi un passé d'exploitante. J'ai récemment dirigé la centrale nucléaire de nos gens sur scène. Et vraiment ravie de passer cette heure avec vous. Je vais me faire l'esprit d'Alain Transert parce que c'est quand même lui qui a soufflé tout ce plan. Il est actuellement au comité de pilotage Excel, donc il ne peut pas être avec nous. Mais voilà, je vais passer tout ce qui l'insuffle dans le groupe. Alors Excel est né du rapport FOLS. Je ne sais pas si ça vous parle. Le rapport demandé en 2019 à l'automne par le gouvernement après l'annonce de décalage de Flamanville 3 en raison des défauts sur des soudures. Et puis également, à l'automne 2019, nous avons annoncé un nouveau coup pour le projet Inclay Point. L'État français en est quelque part ému à solliciter ce rapport qui a permis finalement de mettre un certain nombre des écueils de Flamanville en lumière qui concernait à la fois EDF, mais pas que, aussi la filière et aussi finalement l'accompagnement par l'État de tels projets. Alain Transert a rejoint le groupe au début de 2020, donc en T1 et T2. Et c'est lui qui a mis sur pied finalement le plan Excel. Alors, il n'a pas fait ça tout seul. Donc, il y a eu toute une première phase, on va dire, jusqu'à octobre 2020, de réflexion autour des thèmes suggérés par le rapport Foltz. Et c'est vraiment à l'automne 2020 que le plan que vous voyez, vous avez sous les yeux, a été effectivement construit. Cinq axes dans le plan Excel. Tout d'abord, gouvernance, un axe qui est vraiment autour de la maîtrise de nos grands projets, j'y reviendrai. Un axe sur la compétence, mais qui touche également la filière. Un axe autour de comment on fabrique bon du premier coup, comment on construit bon du premier coup. Tout un travail aussi autour de la relation avec nos fournisseurs, comment on crée vraiment une communauté autour du nucléaire avec nos fournisseurs. Et enfin, et surtout, un axe design et standardisation, parce que quand on a standardisé, eh bien, on assure le succès déjà des trois derniers axes que j'ai cités. Et enfin, compte tenu des problématiques spécifiques soudages rencontrés, il a été décidé d'adjoindre à ces cinq axes un plan soudage. Voilà ce qu'est finalement le plan Excel. Alors, Alain a pris, avec toute l'équipe, bien sûr, supporté par le groupe, mais en octobre 2020, 25 engagements dont on peut dire qu'à fin décembre 2021, 23 sont maintenant au niveau attendu. Voilà, je vais y revenir. Alors, sur les premiers résultats qu'a produit Excel, parce que finalement, c'était vraiment ça qui était souhaité par le groupe, c'est d'être concret sur ce que l'on souhaite atteindre via le plan Excel. Je vais me permettre, dans Cité 3, parmi tous ceux que vous avez à l'écran, si je cite dans l'axe gouvernance, un des travaux qui a été mené, tourne à la réplication, comment on peut répliquer d'un réacteur à un autre. Et par exemple, sur le projet SizeWell, on sait que l'on vise 90% d'équipements reconduits entre Inkley Point et SizeWell C. Et ceci est effectivement extrêmement piloté. La cible que le projet s'est donnée est 95%. Pour l'instant, on est au-delà. Alors, ce n'est pas simple, parce qu'on ne réplique pas que dans notre propre souhait. Faut-il encore que nos fournisseurs aient envie d'être partie prenante de l'aventure. Voilà. Si j'en commente un deuxième, c'est autour de fabrication et construction. Donc, c'est le 93% que vous voyez qui est mentionné. Et là, il s'agit de traiter en moins de trois mois les non-conformités qui sont soulevées par nos fournisseurs. Et aujourd'hui, pour Inkley Point, l'objectif était 95%. À fin 2021, on était à 93%. L'idée, c'est vraiment qu'au plus tôt, un sujet émerge, au plus tôt, on le traite. Au mieux, on assure la qualité de l'équipement quand il est livré. Donc, c'est un sujet qui progresse. On était à 79% sur Flamanville. Voilà. Mais il y a encore un petit extra step à faire. Le dernier que je commentrais est dans l'axe standardisation. Vous voyez, un moins 90%. Alors, même s'il y a un mois de vente, c'est du positif. Un travail a été fait autour des catalogues. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un catalogue ? Je pense que quand on construit une centrale nucléaire comme Inkley, on a à peu près besoin de 10 000 bannes dans un certain scope. Et moins on a de références, plus on peut industrialiser la fabrication. Et donc, on a retravaillé, le plan Excel a retravaillé pendant toute l'année 2020 sur un certain nombre de segments à limiter le nombre de références disponibles pour pouvoir standardiser et industrialiser la fabrication et pouvoir permettre l'interopérabilité des pièces de rechange. Et donc, on voit que sur certains éléments comme la robinetterie, on a réussi à faire moins 90% de références. C'est vraiment une économie d'ensemble et aussi une simplification. pour la filière. Voilà quelques-uns des résultats encourageants que je voulais souligner. Peut-être si l'on continue, donc le premier axe du projet, c'est l'axe gouvernance. Le point peut-être à mettre en avant. Alors, Jenny, on est encore sur les résultats. Peut-être mon écran s'est-il figé. Donc, je compte. Voilà. Contrôle des grands projets. Voilà. Merci beaucoup. Donc, une des actions finalement fortes en matière de... ou deux des actions fortes en matière de gouvernance étaient vraiment de se donner de beaucoup plus de discipline dans le franchissement des jalons de nos grands projets. Donc, une dizaine de grands jalons ont été définis. Et on travaille avec les projets à bien formuler quelles sont les conditions de franchissement des jalons et avoir des gônes aux gôtes très claires. Puisque si on part, par exemple, en début d'une construction avec un design non mature, eh bien, on a effectivement beaucoup de rework. Et c'est un des sujets qui nous a pénalisés sur toute la mondiale. Voilà. Et en plus de ce travail qui est vraiment porté par les projets, une petite équipe à laquelle je contribue a été créée au sein d'EDF. Ça s'appelle le contrôle des grands projets. Et on se permet, tout en travaillant avec le directeur de projet, finalement de lui renvoyer un regard indépendant sur notre évaluation de la préparation au niveau des jalons. Charge à lui, bien sûr, de décider de ce qu'il en fait, comment il le prend. Et puis, bien sûr, ensuite, on éclaire la direction de l'entreprise sur le... Voilà, quelque part, le go-no-go. Donc, cette petite équipe est en place et nous avons fait plusieurs revues. Je reviendrai. Le deuxième, sur le champ des compétences, peut-être deux choses à citer. Alors, la création d'une université des métiers du nucléaire. Donc, elle a été créée en avril 2021. Voilà, c'est Elisabeth Theraille que vous voyez sur la photo qui en est la présidente, qui travaille en articulation avec les industriels de la filière à mettre en place un certain nombre de supports et de formations et d'outils à disposition pour permettre aux entreprises de se doter des bonnes compétentes, celles dont on a besoin. Alors, pas uniquement pour le programme EPR2, également pour le programme Grand Carénage et donc qui touche à tout ce qui est rénovation du parc. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un comme Antoine Vassalo, qui est en charge de l'ingénierie d'exploitation, voilà, et aussi très acteur de toutes ces démarches. Si l'on va sur l'axe fabrication du premier coup, peut-être le point sur lequel je voudrais insister et du moins la nouveauté qu'apporte Excel est la suivante. Je pense que c'est, et Alain porte ce message en permanence, on ne réussit qu'avec nos fournisseurs. Donc, il est essentiel pour ça d'avoir une relation partenariale, un contrat certes sain qui supporte ça, mais un bon travail collectif. Alors, ça commence effectivement par la phase d'élaboration du contrat, avec des travaux qui ont été menés pour aider nos fournisseurs à la compréhension de nos exigences. Donc, tout un travail de simplification est en cours. On a simplifié actuellement, par exemple, 75% de nos cahiers des charges spécifiques. Voilà, et on met ça entre guillemets, ce qu'on appelle le format ingénierie des exigences, mais c'est vraiment une simplification des exigences. On met en place également ce qu'on appelle une matrice de conformité, c'est-à-dire qu'après toute l'instruction des réponses techniques au contrat, on se pose avec les différentes personnes qui ont candidaté sur, finalement, voilà les exigences, est-ce que l'offre est conforme de manière, et plus les exigences sont exprimées simplement, plus cette analyse peut permettre de mettre en évidence des incompréhensions et donc de les traiter pour avoir un contrat clair. Voilà. Et effectivement, on travaille sur une mieux disant technico-économique. Il y a toute une phase aussi de collaboration qui se met en place et qui est pour moi cruciale dans la phase d'exécution du contrat, en ayant vraiment, en proposant notamment du travail en entreprise étendue et jusque dans les maquettes numériques. Donc, j'ai envie de dire que PR2 est natif, c'est en train de se passer, mais sur un projet comme Inclay Point, qui n'avait pas embarqué ça au départ, nous sommes en train actuellement de finaliser une maquette numérique pour les montages électromécaniques dans lesquelles maquettes dans lesquelles les fabricants, que ce soit piping, que ce soit HBAC ou que ce soit électrique, vont pouvoir intervenir. Donc ça, c'est absolument essentiel pour sécuriser la, voilà, prise en compte des dernières modifs, sécuriser la construction. On travaille, le deuxième axe de collaboration, il est autour des plannings. Avec le fait de travailler avec nos fournisseurs sur des plannings de niveau, effectivement niveau 4, ça peut paraître exigeant, mais c'est essentiel, détaillé. Et ce pourquoi ? Pour vraiment bien se comprendre sur le plan des interventions en cours et donc mieux cibler les plannings de surveillance à faire. Chaque fois que j'ai visité des usines, j'ai été interpellée par les fournisseurs avec lesquels j'étais sur le fait qu'on avait, ils avaient des pièces en attente. Et c'est extrêmement perturbant. Et si on veut effectivement, nous, les aider à fabriquer bon du premier coup, il ne faut surtout pas qu'on les perturbe dans les process de fabrication. Donc voilà, ça c'est un sujet qui, d'un côté, est une exigence pour le fournisseur, mais de l'autre, on doit vraiment en avoir un bien commun. Et puis enfin, tout un travail sur les analyses de risque qui débutent. Et sur le plan de l'angle, vraiment fabrication bon du premier coup, sur le projet de Claypoint, on avait initié ce qu'on appelle un kick-off manufacturing meeting, c'est-à-dire vraiment avant de lancer les fabrications, on se remet tous autour de la table, on vérifie bien toutes les documentations qu'on s'est bien comprises et il y a un nouveau. Donc voilà, cette expérimentation va se poursuivre pour l'ensemble des contrats. On travaille du coup sur l'adhérence planning, puisque le fait de faire ce que l'on avait dit qu'on ferait, c'est aussi ce qui nous met en condition de faire en qualité. Et puis tout un travail sur ce qu'on appelle l'autorisation d'expédition usine vers site, c'est-à-dire qu'avant que le produit ne quitte l'usine, on a vraiment un dernier check de conformité, y compris la documentation. Voilà. Donc beaucoup de choses autour de la relation fournisseur, que ce soit dans l'achat, dans l'exécution du contrat ou dans le bienfaire du prix et des coûts, mais en tout cas, on voit bien que ça ne passe que par un travail fortement collaboratif et donc un contrat sain à côté. Sur l'angle de standardisation, voilà, au-delà du moins 90 que j'ai commenté tout à l'heure, vous voyez que les huit catalogues qui sont cités là ont été rationalisés. Donc ça, ça a deux bénéfices essentiels pour moi, qui est que quand on fait le design et EPR2 va entrer vraiment dans cette phase-là, mi-2023, si on a à disposition des catalogues resserrés quand on fait le design, et bien on est tout de suite très sécurisé finalement sur ce que l'on met dans la maquette et c'est un gage de stabilité pour toute la suite du projet. Ça, c'est vraiment un bénéfice énorme. Et le deuxième bénéfice, eh bien, il est sur, là encore, le right first time en fabrication, puisque finalement, on est quelque part, alors ça reste des objets spécifiques, mais néanmoins avec un certain niveau de standardisation qui vont être appelés sur des volus plus importants, sur plusieurs projets, voire sur le parc en exploitation, et donc la qualité de réalisation ne peut qu'en être améliorée. Alors, à côté de ça, de cette approche des grandes quantités, si je puis dire, on a aussi des logiques très volontaristes de réplication sur des équipements qui sont clés et dimensionnants. Là, vous avez un exemple sur les diesels, où on travaille avec EPR2 à la reprise du diesel du parc en exploitation. Donc voilà, on connaît l'équipement, on l'a déjà mis en place sur plusieurs CNPE, forcément, on ne peut que gagner. Bien sûr, ça vaut pour un certain nombre d'autres équipements de nos CNPE, qu'on a appelés dits équipements rouges, voilà, pour lesquels on a toute une logique de préparation des spécifications et d'achats pour vraiment nous permettre d'être dans la reconduction. Voilà, sous l'angle standardisation. Alors, peut-être qu'après, plan soudage, je vous l'ai dit, c'est un des plans essentiels pour la filière. Là aussi, il y a une volonté d'aller vers plus d'industrialisation, mais vous l'avez vu, nos centrales, je suis sûre pour beaucoup, le geste reste spécifique et quand on construit, on ne peut pas nécessairement tout faire en usine, il en reste une part sur site. Et on veut vraiment s'attaquer au taux de reward que l'on a sur ces soudures. Donc, on voit qu'il y a plusieurs angles d'attaque pour améliorer toute la soudabilité. Le premier, c'est un travail sur le design, déjà, qui permet de limiter le nombre de soudures en réalisation sur le chantier. On voit que c'est important parce que si vous regardez les chiffres des besoins en soudeur, on sait aujourd'hui que l'on n'a pas la capacité à arriver à l'objectif de 2035. Donc, au plus, on va pouvoir délocaliser vers les usines, au plus, on va pouvoir industrialiser, faire de la soudure automatique, comme il se sera. Et puis, enfin, voilà, il y a tout un travail fait pour mettre en place des formations. Donc, EFAIS vient d'être créé, de mémoire. Enfin, c'était fin, voilà, fin 2021. Et beaucoup de travaux sont menés en partenariat avec les industriels, notamment pour aller vers une sorte d'habilitation sous d'oeuvre. Mais c'est un travail qui a été complètement conjoint. Je pense notamment que c'est Norton qui a dû être partie prenante de cette aventure spécifique pour qu'on reste pragmatique, que ce soit accessible et que ça colle bien aux besoins. Voilà pour la partie. Alors, ces cinq axes, je pense que je vous ai cité plusieurs exemples de choses qui sont faites avec les entreprises. Le plan Excel, effectivement, se décline vraiment au sein des entreprises de la filière, un travail extrêmement fort avec le GIFEN, orchestré par le GIFEN. Et on voit que les industriels ont aussi produit leur plan, qu'ils appellent souvent Excel in Quality. Voilà, ils ont eux-mêmes décliné un plan Excel dans leurs entreprises. Et Stéphane, que vous voyez en photo, donc qui est un de mes collègues, qui est vraiment directeur qualité industrielle au sein d'Excel, Eh bien, il est allé les voir, il va dans les usines et il travaille avec eux sur ses plans qualité, voilà, pour donner le go et appuyer les entreprises quand elles en ont besoin. Voilà, il nous aide notamment sur tout un tas de méthodes. Il a un passé dans l'industrie aérospatiale, c'est ça l'aéronautique. Voilà, et donc, il nous donne des conseils sur un certain nombre de méthodes issues de ces métiers. Peut-être vous dire que Framatome aussi est très partie prenante d'Excel in Quality. Sur ces questions d'automatisation, digitalisation, robotisation, ils ont l'ambition d'investir 50 millions d'euros dans les années qui viennent. Un fort travail sur la qualité, vous voyez que les non-conformités ont baissé de 25% dans ces quatre dernières années, donc ça c'est important, notamment pour la réussite d'Inclé. Et puis enfin, ils travaillent eux aussi, en complément à tout ce qu'on fait sur la formation dans l'ULM, à développer leur propre centre d'excellence. Voilà, vous en avez quelques exemples. Alors, sommes-nous arrivés au bout ? Non, non, pas du tout. On a franchi des étapes importantes déjà en 2021, mais voilà, l'aventure continue et il y a 30 engagements concrets pour Excel à prendre en 2022. Donc, 30 autres marches à franchir et ce sera normalement la fin d'Excel. L'objectif, c'est bien que par les marches de 2022, que ce soit les entreprises, que ce soit le GIFEN, que ce soit EDF, que ce soit Framatome, vraiment les lignes métiers s'approprient les transformations qui ont été poussées et les développent au-delà pour la réussite de nos futurs projets. Et si on va sur le site suivant, je me permettrais d'en commenter juste quelques-unes. Sous l'angle de la gouvernance, un des engagements de cette année, c'est que le contrôle des grands projets soit bien présent dans l'évaluation de la performance et de la maturité de tous les projets engagés. Et là, je sors tout juste de la première réunion sur EPR 2. Voilà, on a tous les trois mois sur Flamanville, Linklé, EPR 2, on a vraiment des revues présidées par le président. Voilà, tout ça est en place. Dans la standardisation, c'est vraiment l'usage des catalogues essentiels, maintenant qu'on les a créés, de passer à une utilisation pleine et entière dans les projets. Sur le plan soudage, je peux mentionner par exemple la première promotion d'EFAIS qui va sortir en 2022. Et vous voyez que le GIFEN prend également des engagements dans le cadre d'Excel, donc ce n'est pas EDF seul. Et vous voyez qu'ils sont beaucoup en appui, que ce soit sur les questions de certification ISO 19443, aider la filière sur vraiment les bonnes pratiques et comment travailler sur le Lean. Donc c'est important parce qu'on se rend compte que notre filière n'est peut-être pas aussi pro que l'automobile ou l'aéronautique sur ces méthodes. Et enfin, travailler aussi sur la compétitivité de la filière, puisque finalement, j'ai envie de dire, au plus on aura deux contrats et pas seulement pour le nucléaire, au plus nos compétences seront entraînées et au mieux, on fera bien du premier coup. Donc voilà peut-être un snapshot de tout ce qui se fait dans Excel. Vraiment, l'enjeu, c'est de démontrer, mais par des choses pragmatiques, simples, que l'on se prépare activement pour EPR2, que cela bénéficiera aussi aux parcs existants, et que l'on reprenne confiance en nous et que l'on redonne confiance après les difficultés qu'on a rencontrées sur Flamanville. Voilà Ludovic, ce que je voulais partager avec vous tous. Merci beaucoup Catherine. Alors c'est extrêmement riche. En 20 minutes, faire tenir tout ça, c'est impressionnant. Il y a des éléments frappants. Sur les catalogues, les chiffres sont assez dingues. Sur le plan soudure aussi, évidemment, je pense que c'est des questions qu'on verra apparaître. D'ailleurs, j'en convite pour vous rappeler, si vous voulez poser des questions sur ce plan, il faut cliquer sur le petit S en haut à droite. Vous pouvez donc dans cette interface poser des questions, mais également voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes que nous poserons à Catherine. Il y en a déjà quelques-unes qui sont affichées. Et avant de passer aux questions, on va passer la parole à Claude Jaouen, qui je vous rappelle est président de Costing for Top et ex-directeur réacteur et service chez Areva, qui va nous faire un petit commentaire de ce plan Excel avec un regard extérieur. Oui, donc bonjour à tous et merci Catherine pour cette présentation. Évidemment, ce n'est pas en cinq minutes que je vais être capable de commenter de manière pertinente un plan d'une telle ampleur et que je salue au passage, que c'était vraiment une nécessité, qu'on a eu des enjeux qui attendent la Sudière dans les années à venir, mais ça a vraiment donné un certain nombre de petits éclairages et de petites questions que j'ai relevées au passage dans la présentation. Et sur la base, d'une part, l'expérience que j'ai eue quand on a étudié, construit et démarré les extensions d'usines de l'AAC dans les années 80, et pour lesquelles j'ai un certain nombre d'idées sur quels étaient les secteurs de succès. Et puis, aussi, sur la base de la souffrance que j'ai partagée avec beaucoup d'autres, quand on a essuyé les plâtres sur les têtes de série, pour ce qui me concerne, à partir de 2008, au moment du lancement du projet de Taishan, mais évidemment avec des sujets liés à OL3, à Flamanville, et aux prémices que l'on a eus sur le projet HPC à l'époque, avant que je ne change d'orientation. Alors, d'une part, moi, je voudrais saluer globalement l'ensemble des axes qui ont été déterminés dans ce plan et surtout les résultats remarquables qui ont été acquis en peu de temps, puisque quand on voit les résultats à fin 2021 par rapport aux 25 engagements, c'est assez spectaculaire. Il y a des choses là-dedans qui me font très plaisir parce que je retrouve des choses que j'avais identifiées comme facteur de succès dans les projets réussis. Et puis, des choses où je me pose un tout petit peu plus de questions simplement pour prendre en compte ce que j'ai moi-même vécu. Alors, j'ai noté des choses qui ne sont évidemment pas exhaustives. D'une part, sur les relations avec les fournisseurs, moi, je trouve que c'est une avancée spectaculaire d'établir ces différents standards de relations avec les fournisseurs et cette démarche partenariale. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On n'aurait jamais réussi la hague sans ça. Et d'autre part, je vois qu'on commence à faire émerger des contrats avec incitation. Il n'y en a que 15 aujourd'hui, mais là aussi, il y a une marge de progrès, mais quand même, on avance. Sur les aspects de standardisation, là aussi, ça m'a fait un grand plaisir dans la mesure où, quand je suis arrivé en 2008 sur le projet Taishan, une des premières choses que j'ai demandé, c'est où étaient les catalogues. Mais à l'époque, on était un peu devant le vide sidéral. Donc, toute cette démarche qui a été réalisée, ne serait-ce qu'entendre le mot catalogue dans une démarche de standardisation et de réplication, là aussi, je pense que c'est un grand facteur du succès pour les projets à venir. Et j'espère qu'on va le poursuivre et l'amplifier. Alors, il y a encore des choses à faire, puisque quand on voit, par contre, qu'il y a encore 26 % de rework sur les plans de génie civil, dit bon pour exécution sur HPC, c'est encore beaucoup, effectivement, mais on voit qu'on est sur la voie du progrès, là aussi. Ça fait partie probablement des choses les plus difficiles que de gérer l'ensemble de ces évolutions qui arrivent le plus tard possible. Quand elles arrivent bien tard sur le chantier, ça coûte à peu près 100 fois, 1 000 fois plus cher que si elles sont réalisées pendant les phases d'études. Donc, d'où l'importance de la maturité du design, effectivement, ça a été souligné par Catherine. Je pense qu'il y a encore, effectivement, à poursuivre sur le traitement des non-conformités. Ça aussi, ça a été un facteur de souffrance extrêmement fort dans les premiers projets. Je vois qu'on a fait énormément de progrès pour avoir le pourcentage atteint du traitement des non-conformités en moins de trois mois. Je pense qu'il faut encore aller plus loin, mais ça fait partie des choses à saluer également. En termes de gouvernance, on a fait un gros progrès, là aussi, avec l'institution de ce contrôle des grands projets et du jalonnement, de la robustesse de ce jalonnement. La seule surprise que j'aime, et peut-être que c'est traité dans d'autres cadres que dans le cadre du plan Excel, c'est les réflexions qui me paraissaient indispensables à l'époque où on a lancé les grands projets correspondants sur L3, FA3 et sur Taishan. C'est l'organisation du projet lui-même, à la fois en termes de comment il est piloté, dirigé, qui est son client, et quelles sont les différentes fonctions qui accompagnent la maîtrise d'œuvre de ce projet, et comment c'est organisé de manière à raccourcir les circuits et diminuer le nombre d'interfaces, et aussi l'organisation industrielle qui commence par le notissement, le fameux WVBS, Work Work Instructor, et puis on aille un peu plus loin là aussi dans la manière de concevoir, pour un programme en particulier, l'organisation industrielle qui sera mise en place de manière à bénéficier au maximum de la réplication, du retour d'expérience et de la montée en compétence des différentes entreprises amenées à intervenir. Et puis, pour finir, sur les compétences elles-mêmes, le plan soudage, là aussi, je pousse un grand ouf, Dieu sait si on a écumé l'Europe pour trouver des soudeurs qualifiés sur les premiers projets, et on en paye encore le prix aujourd'hui, ne serait-ce que sur Flamanville, mais donc là, effectivement, j'espère qu'on est sur le bon chemin et qu'on va avoir un centre d'excellence dans ce domaine, au niveau français au moins, de manière à ce qu'on puisse dérouler les projets à venir, que ce soit Grand Carénage ou que ce soit EPR2, dans les meilleures conditions. Au niveau des compétences, j'ai beaucoup vu mobilité, mobilité, là c'est juste une petite réflexion, mobilité, oui, il en faut bien sûr, mais la mobilité systématique qu'on a observée ces dernières années, impulsée par les politiques RH, là c'est plus une réflexion personnelle que je me fais, elle a ses limites dans la mesure où quand on a des projets comme les grands projets de construction ou les projets de type Grand Carénage où assez typiquement, on est sur des durées de l'ordre de 6, 7, 8 ans, le maintien d'une certaine stabilité en réfléchissant bien sûr à l'évolution personnelle des gens par ailleurs, me paraître un vrai sujet de réflexion pour lequel il faudrait peut-être un peu d'approfondissement. Et je terminerai enfin parce que, voilà, j'aime bien l'échelle d'œil un peu provocateur, c'est que devant la qualité de ce plan, son ampleur, etc., je me dis que finalement, ce serait pas mal d'avoir aussi au niveau des ministères de tutelle, un plan Excel pour élaborer une politique énergétique et une PPE qui soit digne de ce nom, et puis peut-être un plan Excel pour faire que les procédures d'autorisation diverses et variées nécessaires avant qu'on puisse couler le premier béton d'une centrale soient également réfléchies en termes de performance et en termes de raccourcissement. Voilà mon petit éclairage et encore merci pour cette très belle présentation. Merci beaucoup, Claude. Alors, sur dernier point, sur le programme énergétique français, on en parle tout le temps à la Sfène, on publie énormément, n'hésitez pas à venir lire tout ce qu'on fait. Pour le reste, effectivement, ma Catherine, on entend Claude qui est très exigeant, qui voudra encore aller plus loin en matière de génie civil, en matière de traitement des non-conformités, en matière d'interface avec les sous-traitants. Je vous laisse quelques minutes pour répondre un peu à toutes ces interrogations que Claude propose. Oui, super, merci de donner. Peut-être, oui, si je prends déjà sur l'axe 1, gouvernance, effectivement, on n'a pas embarqué dans le plan Excel, l'organisation des projets. Je pense que c'est un parti pris d'Alain de dire qu'il voulait vraiment travailler sur les méthodes et de laisser la responsabilité de l'organisation, après moi, Xavier Dursa qui est en charge de la DIPLN. Pour autant, effectivement, on a cette réflexion. Elle se fait aussi à la lumière de comment on va se faire aider dans le financement du programme PR2. C'est un sujet qui est actuellement en débat. Peut-être sous l'angle de l'organisation industrielle, je pense qu'on travaille beaucoup sur le retour d'expérience des projets. Je dis « on », et il se trouve que je travaille actuellement avec Gabriel Oblin, qui est le directeur de projet PR2 sur ce sujet. Par contre, ce qui me paraît important de noter, c'est que vraiment, on est dans l'organisation industrielle telle qu'elle a été voulue en 2017 avec la restructuration de fromatomes, la création d'Advance qui assure bien l'ingénierie et on a une seule identité pour faire l'ingénierie du NI. Voilà, tout cela se fait dans ce schéma industriel-là. Et donc, on a Advanced qui agit en tant que PCC sur l'îlot nucléaire, le CNEPÉ qui agit en tant que PCC sur le CIBOP et un projet qui est intégrateur. Voilà donc ce qui se passe actuellement. Mais voilà, tout n'est pas abouti. Il y a des sujets qui sont aussi en discussion en lien avec les questions de financement. Alors, génie civil, c'est vrai que dans le plan Excel, on a plutôt travaillé et du coup, à l'époque, moi, je me suis fait accompagner quand j'étais encore directrice de l'ingénierie par les équipes d'Alain sur comment on améliore la maturité du design et quels sont vraiment les leviers que l'on peut encore actionner à ce stade du projet pour avoir nos plans de génie civil du premier coup, d'où le CAPI, qui est bien visible et on sait exactement où on en est. C'est vraiment le sujet sur lequel on a travaillé. Le projet Inclipoint a de facto été, finalement, a été le premier projet aussi à avoir une maquette numérique. C'était une demande de Bouygues qui a été extrêmement exigeant en matière de design et qui nous a fait gagner énormément sur le chantier. On n'a pas investi dans Excel le champ des méthodes génie civil. Bon, par contre, cette question de maturité du design, j'avoue que la vision d'Alain était importante et on voit quand on regarde nos fameux 26% qu'on a deux causes, soit des changements un peu tardifs de design qui arrivent sur le chantier, mais aussi une remise en cause des méthodes de construction. Donc, on a pu travailler sur les deux volets. Et peut-être le troisième point, oui, sur les non-conformités. Alors, Alain n'était aussi pas satisfait. Et dans les engagements de cette année, il y a le fait d'en traiter 60% en moins de 7 jours. Donc, voilà, on pousse le curseur un petit peu plus loin. Donc, 60% en moins de 7 jours, 80% en moins d'un mois. Et puis, on sait qu'on en a quelques-unes quand même qui nécessitent parfois de l'énergie et de l'énergie d'ingénieurs et pour lesquels il faut prendre le temps de faire les choses proprement. Et c'est le dernier step. Voilà, peut-être quelques points complémentaires. Très bien, merci Catherine. Déjà, il y avait des... On a commencé à parler de questions dans le chat. Donc, je vous rappelle, vous pouvez poser des questions en appuyant sur le S en haut à droite et voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes. Alors, déjà, vous avez répondu à une question qui se posait finalement sur qu'est-ce qu'il y a dans le plan Excel autour du génie civil. Mais donc, on va reprendre un peu les questions par ordre. Une qui a eu le plus de succès, c'est... Alors, elle est très, très concrète, vous allez voir. C'est qu'attend-on du programme Excel en termes de coût final et de délai de construction pour les futures tranches EPR2 ? Je crois qu'on veut des chiffres, Catherine. Alors, en matière de coût, l'objectif est de 30%, de moins 30%. Voilà, par contre, tout ça est en train aussi de se confirmer au final des offres. Le planning EPR2, voilà, tel qu'il est actuel, on a 4 ans pour aller jusqu'au 1er béton et de mémoire, on a un planning de 86 mois. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris en compte le retour d'expérience à un certain nombre de risques, voilà, pour se donner aussi des marges en matière de gestion de planning. 86 mois, c'est sur les premiers EPR2 ou c'est une fois industrialisé ? C'est sur le 1er. Sur le 1er, d'accord. Il y a 180 de mémoire sur la série. OK. Seconde question, alors bon, c'est moi qui l'ai posé, mais elle a eu quelques votes. Sur Flamanville, il y a eu un sujet majeur des soudures, comme vous en avez parlé. Est-ce que désormais, c'est un sujet qui est derrière nous ? Est-ce qu'on peut dire que le soudure est réglé ? Et sur HPC, vous avez déjà des premiers retours sur la qualité des soudures ? Alors, sur la question des soudures, je pense qu'il faut différencier les sujets. On a effectivement eu les soudures qui nous ont causé le décalage de Flamanville annoncée en 2019, qui sont celles de l'entrée enceinte. Donc là, on est effectivement sur un sujet précis dont tout le retour d'expérience a été tiré et pour lequel, alors, ces soudures ne sont pas faites encore sur une clé. Mais en tout cas, les premiers essais ont lieu dans des usines de Billfinger en Allemagne. Et voilà, pour l'instant, on voit qu'on part dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est essentiel que le retour d'expérience est pris. Sur le chantier de Flamanville, ces soudures-là sont préparées maintenant. Donc c'est un sujet qui est derrière nous. Et on a encore quelques sujets de soudure sur le circuit secondaire principal qui sont en cours de réparation. Voilà, mais tout... On a besoin de ce que fait Excel. On a besoin de la compétence soudage. On a encore besoin de s'industrialiser. Voilà, là-dessus, je pense que tout ce qui est engagé est essentiel. Et si on fait ce que l'on a dit qu'on ferait, ce sujet devrait être dernière. On voit bien qu'on a encore à œuvrer pour être bon du premier coup sur nos sujets. Et qu'en est-il de la tension sur le métier de soudeur ? Vous avez les compétences nécessaires ou vous avez un problème de recrutement ? Je vais vous renvoyer peut-être vers le slide qui présente les besoins actuels. Ce qui est devant nous, c'est à la fois EPR2, c'est aussi un programme grand carénage important. Si on prend les prochaines visites décennales sur les réacteurs 300, c'est cinq fois plus d'activités que celles qui sont... Donc, il y a vraiment un besoin important. Et donc, le métier, il est du crac, on va dire, aujourd'hui, et pour couvrir demain, il faut former. D'accord. C'est très clair. Il faut industrialiser et former, les deux. Claude a évoqué dans son commentaire, il a évoqué la question des programmes avec incitation auprès des fournisseurs. Vous pouvez décrire un peu comment fonctionnent ces programmes et comment ils sont accueillis du coup par les fournisseurs ? Je vais répondre, mais je ne suis pas sûre que ça réponde exactement à la question. Allez-y. Allez-y. Je pense que ce qui est en train, effectivement, ce qu'on est en train de faire évoluer, c'est dans la manière d'acheter, avoir plus de poids à la partie technique et dans la manière de contractualiser. Alors, Alain pousse fortement cette culture dans l'entreprise que ce n'est pas par les pénalités que l'on va finalement gérer un contrat dans une relation saine. Il en faut sans doute sur certains points, mais ce n'est vraiment pas ça qui fait qu'on fonctionne bien ensemble. Et l'idée, c'est beaucoup plus d'aller vers des objectifs projets dans les contrats que chacun supporte et aligner avec ces objectifs projets une incitation financière. C'est vraiment le sens de ce qui est en train de se travailler. Et ces incitations financières, elles représentent quoi sur un contrat ? C'est des parts importantes ? Je ne sais pas vous dire. D'accord. Alors, on passe à la question suivante. Je pense que ça peut être très variable d'un contrat à l'autre. Voilà, je sais que sur Inkey Point, on a certaines incitations. D'accord. Alors, une question qui a eu beaucoup de votes aussi, c'est, on se demande si l'ASN et l'IRSN ont été partie prenante dans la définition des axes d'Excel. Je pense que c'est avant tout un plan d'action de l'entreprise. Pour autant, Alain a échangé assez régulièrement avec M. De Rosuc et de ce que je comprends des échanges qu'ils ont eu. Les axes sont pertinents pour eux et vont vraiment dans le bon sens. Donc, je ne veux surtout pas parler de la place de l'ASN, mais je pense qu'il y a un bon support. Mais notamment, les aspects de standardisation sont essentiels pour eux. Voilà, et je pense qu'on a ce débat avec eux, notamment vis-à-vis d'EPR2. On a un référentiel pour la première paire de réacteur. Comment est-ce qu'on sécurise ce référentiel sur les opères de tranche, etc. Et voilà, ils nous accompagnent en tout cas dans la démarche et dans l'intention. D'ailleurs, j'en profite pour une question sur le même thème que je pose en même temps. Du coup, c'est, a-t-on vu les positions de l'ASN évoluer entre EPR et EPR2 et si oui, sur quel point ? Le design d'EPR2 comporte un certain nombre de différences par rapport au design d'EPR. Je pense que beaucoup de sujets ont été retravaillés avec eux aujourd'hui en forte collaboration et je crois que le dernier avis qu'ils ont publié est vraiment positif. je pense que des sujets qui ont été voilà, qui ont fait débat sur Flamandville sont en train d'être discutés sur EPR2 comme l'exclusion de rupture par exemple qui est un objet majeur pour 2022. Aujourd'hui, on a déjà un bon point de convergence. Pour autant, il y aura un groupe permanent. D'accord. Je ne sais pas ce qu'on peut dire est-ce que les positions ont évolué ou pas. Il y a en tout cas à ce stade il me semble une bonne convergence sur les sujets à instruire et dans quel cadre on les a instruits. C'est ça qui va nous faire sécuriser la maturité du design et construire bon du premier coup. Je vois. Pour information, la semaine prochaine on aura un second webinaire de cette série sur l'EPR2 spécifiquement justement sur l'offre EPR2 donc on pourra parler de cette question avec Gabriel Oblin plus spécifiquement. On a une question sur les catalogues. Alors je vais y avoir la question sur la question des catalogues et de la standardisation peut-on utiliser quand c'est possible des références standards utilisées par les autres industries ? Oui c'est l'intention c'est l'intention clairement on peut avoir quelques on a des pièces sur lesquelles on a des exigences spécifiques notamment quand il s'agit de pièces qualifiées aux situations accidentelles mais ce ne sont pas la majorité des pièces sur nos centrales donc on peut très clairement on doit bien sûr on est sur des séries souvent plus courtes et le deuxième facteur d'adaptation que l'on a c'est en général on a une justification documentaire qui est un peu différente sur laquelle justement on travaille dans le cadre du plan Excel avec quelques exemples actuellement sur une clé point pour simplifier ce que l'on demande à nos fournisseurs et l'intérêt d'avoir des cadeaux aussi c'est qu'une fois que l'on aura un design enfin une pièce en catalogue avec son pack documentaire on travaille à ce que ce jeu documentaire soit là pour tous les projets ce qui sera fait entre guillemets une fois pour toutes c'est vraiment le petit plus auquel les équipes s'attaquent en ce moment même et du coup cette inspiration venue d'autres industries on pense souvent j'imagine à l'aéronautique à l'automobile c'est quelle industrie qui peut vous aider vous inspirer ou fournir des éléments déjà disponibles on travaille vraiment en benchmark avec les deux peut-être un tout petit peu plus en proximité avec l'aéronautique voilà peut-être il y a des enjeux de sécurité bien évidemment sur nos voitures mais peut-être encore plus fort en aéronautique on est aussi sur des séries qui sont plus grandes que nos EPR mais moins grandes que l'automobile et peut-être une plus grande proximité aussi dans les équipements tous on travaille aussi avec le secteur naval d'accord alors une autre question sur le numérique effectivement est-ce que où en est le plan switch de DF qui est un plan parallèle numérique au plan Excel comment est-ce qu'il influe Excel du coup et inclut-il le module utilisé pour la continuité numérique sur HPC alors switch donc le plan switch avance pas plus tard début janvier j'étais avec nos équipes de la direction technique et ils me montraient comment ils ont procédé à toute la digitalisation des exigences donc ça c'est c'est un bon point switch c'est un enjeu pour EPR2 cette année effectivement on vise un déploiement de switch sur le projet EPR2 à l'été pour pouvoir leur leur permettre de l'utiliser pleinement et il est également en cours sur HPC donc je pense que la question qui se pose continuité numérique sur HPC elle vient de ce qu'effectivement on a une ingénierie qui est faite dans EDFSA et on a un développement aussi de switch dans la société de projet et qu'il est nécessaire de faire la passerelle entre les deux voilà je pense que pour EPR2 aujourd'hui on n'a pas voilà tout est tout est au même endroit on n'a pas cette séparation entre guillemets de propriété de données qui fait qu'on a besoin de travailler c'est pas dans le modèle donc la réponse c'est oui en fait d'accord parfait alors comme on le sait le nucléaire c'est un monde d'anticipation et de visibilité de long terme du coup une question sur comment arriver à mobiliser vos futurs prestataires avant que les contrats soient réellement passés c'est vrai que c'est un des gros enjeux c'est un des gros enjeux donc voilà si vous retournez dans les slides parce qu'on est en train de travailler actuellement et le GIFEN nous aide énormément en travaillant à la fois les besoins de PR2 les besoins de GK donc on met ça à disposition de nos fournisseurs pour identifier finalement quel peut être par filière ou type de segment la charge d'appel que l'on envisage aujourd'hui au vu de ce qu'on est du grand carénage au vu de ce que l'on connaît de nos projets nouveaux nucléaires voilà on met cela à disposition je pense que via le GIFEN et tous les outils qui sont mis à disposition on ne peut qu'inciter effectivement à anticiper les compétences à disposition après effectivement je sais que sur EPR2 il y a certains contrats qui sont d'ores et déjà passés pour permettre de bien se préparer ça s'est fait en anticipation et on a été suivi enfin le projet a été suivi dans ses choix par la direction de l'entreprise et par l'État ce qui veut dire que concrètement vous anticipez les commandes de quasiment 5 ans c'est ça sur les constructions certains oui pour certains équipements oui notamment j'ai des pompes certaines pompes qui nécessitent une qualification en tête et voilà ils sont déjà les contrats sans partir d'accord et placés alors une question assez technique sur la standardisation encore une fois concernant la standardisation et les catalogues pourquoi ne s'appuie-t-on pas beaucoup plus sur les codes maîtrisés par la filière française RCC et RCCM ah enfin voilà c'est ce que l'on fait me semble-t-il puisque ce sont vraiment les codes qui s'appliquent dans nos références il y a clairement ah c'est déjà le cas d'accord oui oui c'est clairement le cas d'accord on a une question sur la modularisation la modularisation donc l'assemblage de modules entiers hors site pour ensuite les assembler sur site où en est-on de ce type de démarche alors le projet EPR2 et du coup voilà ce sera bien pour vous poser la question à Gabriel puisqu'il connaît encore bien mieux que moi dans votre prochain webinaire oui le projet EPR2 fait quelques expérimentations notamment sur le bâtiment électrique non classé voilà avec toute la partie au-dessus du sol qui sera modularisée c'est une première une première expérimentation et ce sont aussi des travaux qui sont menés dans le cadre du projet Small Modular Reactor dans une phase de conceptual design et donc c'est plus simple à prendre en compte ce sont des dimensions que l'on explore d'accord on a eu presque une question mais c'est presque une proposition qu'on vous fait un plan Excel à l'amont à l'amont des enquêtes des autorisations préalables à la construction est un gisement d'amélioration de réduction des délais comment faire pour travailler sur cette amélioration alors comment faire pour travailler pour travailler sur cette amélioration là j'ai envie de dire nous écrire tout simplement voilà pour proposer nous contacter soit nous et puis voilà trouvera soit le c'est le plus simple nous et le chiffon on a un certain nombre de sujets que le projet Excel a poussé mais il y a ceux aussi qui sont directement tirés par les différents projets et les différents métiers dans l'entreprise donc je reconnais que ça peut paraître assez vaste oui ça marche et la dernière question qu'on a c'est alors je vous la lis imitation des catalogues est-elle associée à l'engagement des fournisseurs de maintenir leur filaire de fabrication sur un délai égal à la durée d'exploitation alors là c'est effectivement un sujet que l'on traite c'est que les parcs en exploitation traitent sous le nom d'obsolescence donc selon effectivement les types d'équipements et ça se prépare au moment où passent les premiers contrats on est appelé à travailler cette question d'obsolescence avec nos fournisseurs et donc se préparer voilà donc je pense que les contrats pour les cadeaux vont avoir une certaine durée de vie bien évidemment s'il y a des enjeux d'obsolescence ils sont traités à ce moment-là d'accord je pense particulièrement les pièces de contrôle comment sont souvent les plus plus sensibles c'est très clair écoutez je crois qu'on est arrivé au bout des questions des participants à ce webinaire Catherine et Claude je vous remercie beaucoup de votre participation et de vos de vos réflexions comme je vous ai dit le webinaire c'était que le premier épisode on va avoir plusieurs autres thématiques qui vont être abordées donc dès la semaine prochaine nous parlerons de l'EPR2 donc en détail c'est quelle est l'offre de l'EPR2 comment est-ce qu'il va répondre à la demande à la demande de renouvellement du parc et donc on vous recevrait très bientôt une invitation pour participer à ce second webinaire merci beaucoup Catherine merci beaucoup Claude merci à tous et merci à tous d'avoir participé et interagi pendant ce webinaire très bonne journée à tous merci au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021